Et bien bonjour à tous les amis, c'est KinderKill. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo développement sur Minecraft. On va apprendre à faire les fameux sticks que tous les serveurs PvP factions utilisent. Certes je me suis servi du nom Palladium peut-être pour vous faire cliquer, mais on va voir comment faire les fameux jump sticks et heal sticks de Palladium et aussi de tous les PvP factions. On va voir c'est relativement simple et on va introduire quelques notions un petit peu plus complexes. Au fur et à mesure des vidéos je vous rajoute un petit peu des notions de Java pour tout simplement que vous puissiez faire à peu près tous les sticks que les PvP factions utilisent. Donc pour ça on va se rendre dans le package net minecraft item et on va créer une nouvelle classe qui sera du coup la classe de nos sticks. Alors on va pas faire une classe par stick, on va faire une classe générique et dans cette classe en fait on va définir tout nos sticks. Donc name on va faire item faction stick par exemple, peu importe à vrai dire. Cette classe vu que c'est un item va devoir extend la classe item pour pouvoir du coup accéder aux paramètres de base et quand minecraft se lancera dessus, comprenne que c'est une classe item, on va avoir besoin d'un constructeur parce que du coup c'est le constructeur qui va permettre de définir nos différents items. On verra ça un peu plus tard pourquoi. Donc un constructeur public, item faction stick, on ouvre les parenthèses et on ouvre les accolades et du coup ceci est un constructeur. Ça veut dire que quand on va faire appel à la classe item faction stick, quand on va voir l'instancier, on va pouvoir l'instancier en passant par le constructeur. On va avoir besoin d'un int stick type. On verra après pourquoi, à quoi ça correspond. Du coup dans la classe principale on va avoir besoin d'une petite variable private int stick type. Et du coup ici on définit que stick type égale à stick type. Alors si vous ne comprenez pas en fait, ici dans les paramètres j'envoie un int. Ce int je vais l'assigner à une variable qui est présente dans la classe parce que ce paramètre là, on ne peut pas l'utiliser dans d'autres fonctions. Il faut qu'il y ait une variable qui soit déclarée dans la classe et cette variable là je vais m'en servir absolument partout. Donc du coup ici quand je vais créer mon item, ma classe aura par exemple le stick type de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Ensuite on va définir 2, 3 choses importantes, notamment au niveau des items. Donc 10.7 mac stack size qui va définir le nombre de stacks que vous pouvez prendre sur vos items. Donc vu que ça va être un item consommable, je vous conseille de mettre 1. Quand j'entends par item consommable, ça veut dire qu'il va avoir de la durabilité tout comme par exemple les pelles, les pioches, etc. Donc pour définir une durabilité, on va rajouter 10.7 max damage et ici c'est le nombre d'utilisation possible. Par exemple si je mets 10, je vais pouvoir utiliser 10 fois mon item avant qu'il soit détruit. Utilisable 10 fois si vous enlevez 1 à chaque fois que vous utilisez l'item, bien sûr. Du coup maintenant notre item va devoir prendre en compte le fait de pouvoir être utilisé. Donc le fait que quand on fait un clic droit, il se passe quelque chose. Donc pour cela, on va faire appel à la fonction qui s'appelle public item stack on item write click. C'est très important de respecter la même orthographe parce que sinon, en fait par défaut, le fait d'écrire ça, quand le code va se lancer ici, il va se dire tiens ce code là je le connais, il fait partie de la classe item et quand l'action du clic droit sera effectuée, alors ça appellera cette fonction là. Parce que si jamais par mes gardes je mets un E ici, quand je vais faire un clic droit, alors ça ne sera pas pris en compte. Donc j'écris ça normalement et du coup, cette fonction a besoin en paramètre d'un item stack du monde et de l'entity player donc de l'entité qui fait l'action sur l'item. Parce que bien évidemment, un squelette qui utilise son arc utilisera cette fonction item right click. Et cette méthode tout simplement return un item stack. En fait, ça veut dire que si on fait un clic droit, alors il attend quelque chose en retour. Donc soit l'item reste le même, soit vous pouvez faire un changement d'item, soit vous pouvez faire un retour d'item en dégradant on va dire les damage. Par exemple ici, je pourrais faire en sorte que ça perde un damage, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt puisque nous on va faire quelque chose qui se canalise pour pas que ça soit trop cheaté. La plupart des pvp factions font ça. Ils canalisent en fait l'item, ils font un clic droit, ils attendent quelques secondes, comme par exemple quand on bruit une potion, on utilise un arc. Et une fois que cette action est finie, une fois que l'interaction est finie, alors là ça enlève une durabilité à l'item. Et du coup c'est ce qu'on va faire parce que sinon je trouve que le fait de dès qu'on fait un clic droit que ça soit je trouve ça extrêmement pété. Après vous faites ce que vous voulez, le code pouvez l'adapter comme bon vous semble. Et du coup le fait de faire un clic droit sur l'item, ça va enclencher player in set item in use l'item stack duration. Donc là qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en sorte que quand on fait un clic droit, alors ça va déclencher l'animation comme je vous ai parlé, le fait de canaliser quelque chose. Donc là on définit une action sur l'item, l'item item stack qui est envoyé. Duration pendant combien de temps ? Je vais mettre par exemple 32 c'est par exemple la durée de base d'une potion ou autre. Après vous pouvez mettre évidemment la durée souhaitée. Maintenant que ceci est fait, on va pouvoir appeler la fonction public item stack on item use finish. C'est à dire que du coup une fois que nous avons fini de faire cette fonction là, on va pouvoir du coup faire appel à celle-ci qui prend en paramètre un item stack toujours, un monde toujours et pareil, entity player, player in. Ces deux fonctions s'emboîtes. En gros, si celle-ci est appelée, alors celle-ci sera appelée à la fin des 32 tics. Et pareil, cette fonction retourne un item stack. Et c'est du coup dans cette petite fonction qu'on va tout définir notre code. Alors, premier petit debug, chose intéressante à savoir, il faut savoir que quand on est en mode créatif, tout ce qui est durabilité, etc. n'est pas pris en compte. Donc ce qu'on va faire, c'est une petite condition. If player in capabilities is creative mode, est-ce que le joueur est en mode créatif ? Mais vu qu'on a mis un point d'exclamation au début, on veut l'inverse. Donc est-ce que le joueur n'est pas en mode créatif ? Alors, si c'est le cas, item stack, set damage item, amount de combien on veut déduire le damage item. Par exemple, si je mets 5 ici, ça fera 10. J'utilise, j'enlève 5, ça fera 5, etc. Moi, je vais mettre 1, logique. Et quelle entité sera impactée au niveau du damage item ? Ça sera player in. Et une fois qu'on a réduit la durabilité de notre item, on va pouvoir établir une action, la fameuse action. Donc là, dans cette vidéo, on va avoir 2 cas de figure, le jump et le heal. Donc on va commencer par le heal. Donc player in, set health pour définir sa vie. Et du coup, on définit sa vie à player in, get max health. Parce qu'on ne connaît pas exactement la vie max d'un joueur en fonction des effets de potions, de l'armure, des enchantements. Donc le mieux, c'est de définir sa vie. Mais définir sa vie avec quelle valeur ? Avec la valeur de sa vie max, parce que sa vie max sera toujours fixe. Elle ne bougera pas, sauf comme je vous l'ai dit, si vous mettez des effets de potions, des armures, etc. Et dernière petite chose à faire, qui peut être intéressante, sinon vous allez avoir quelques petits problèmes au niveau graphique. C'est qu'actuellement, quand on va faire l'interaction, il ne va y avoir aucune animation, entre guillemets. Parce que les animations de Minecraft, là on est d'accord, c'est un peu simplé. Donc on va faire appel à la fonction public enum action, get item use action, qui fait appel au paramètre item stack. Et ici, on fait simplement un return, enum action, point. Et là on choisit tout simplement l'animation que l'on souhaite. Est-ce que c'est l'animation de bloquer, donc le clic droit de l'épée, bow, drink, hit ou none ? Donc on va faire par exemple l'effet de l'arc. Après on changera si ça ne nous plaît pas, bien évidemment. J'ai tout simplement voulu faire un petit raccourci, mais je me suis rendu compte qu'au final le résultat ne marchait pas. Il est important d'utiliser en fait ici une durabilité qui peut être sélectionnée via la fonction officielle. Donc pour ça on va faire public int, get max item use duration, qui demande un item stack. Et ici on fait return, la valeur de notre choix, 32. Et ici du coup, on doit faire directement get max item use duration, qui demande du coup un item stack. Et là on va pouvoir tester directement en jeu, mais avant de tester en jeu, vous allez devoir vous de votre côté créer un nouvel item. Donc je vous invite à regarder les vidéos sur le sujet que j'ai déjà fait. Moi pour ma part, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais prendre par exemple l'item carotte on the stick, qui est un item assez simple et avec deux R bien évidemment. Carotte on the stick. Et en fait quand vous allez créer votre item, ici, register item, etc. Vous n'allez pas faire un new item carotte on the stick, mais un new item faction stick. Faction stick prend un int, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va mettre l'int numéro 0 pour l'instant et on verra après comment se servir de tout ça. Je vais lancer le jeu et on va tout de suite faire un test. Deuxième erreur, je l'ai peut-être mis un peu à l'arrache au milieu de la vidéo, pardon. Excusez-moi, je suis vraiment tête en l'air, autant pour moi. Il faut définir l'endroit où ce sera présent dans le creative tab. Ça, ça dépend, si vous ne le faites pas ici, .7 creative tab, tab materials, il faudra le faire dans le constructeur. Donc pour ça on fait un 10, .7 creative tab, creative tabs, . Et là vous mettez l'endroit où est-ce que vous voulez que ça soit, par exemple table misc par exemple. Et là cette fois-ci ça va marcher, voyons. Il faut me laisser des pouces bleus, c'est pour ça que je suis en manque de pouces bleus. Carotte on the stick, voilà, là j'ai des carotte on the stick, je vais en prendre plusieurs, histoire de faire quand même quelques petits tests. Hop, je me mets en game mode survie, parce que sinon je ne pourrais pas me soigner, vu que je n'ai pas de notion de vie. Et là on peut voir que si je fais un clic droit, hop, j'ai une petite animation, ça se termine. Et en bas on peut voir que la durabilité est passée à 9 sur 10. Et je peux enchaîner bien évidemment par un problème, ça descend jusqu'à temps que ça se casse. Donc je t'attends que je l'avais fait entre guillemets 10 fois. Hop, hop, et hop, ça se casse. Et maintenant pour vous prouver que ça aille bien, je vais prendre des dégâts de chute, hop, je me soigne, et je me suis soigné. Ça a pris une durabilité. Donc après vous pouvez faire bien évidemment quelques petits fixes, par exemple que le joueur ne puisse pas utiliser l'item si sa vie est déjà complète. Donc pour ça dans la condition pour l'utilisation de l'item, on va faire un petit et player in get health est différent de player in.getmaxhealth. Donc est-ce que sa vie actuelle est différente de sa vie max ? Donc dans ce cas ça veut dire qu'il a pris des dégâts. Donc dans ce cas on va pouvoir le soigner. Après vous pouvez vraiment modifier le code comme vous voulez. Alors tout à l'heure je vous ai dit, on a déclaré notre item sticks avec un int. L'essai on a mis 0. Pourquoi ? Parce que quand vous allez créer un deuxième, je vais vous faire la démonstration juste après, un deuxième stick vous allez pouvoir directement ici, plutôt que de faire des copier-coller de classe pour rien, directement modifier l'action de on item use finish en fonction du stick que vous avez. Pareil pour get item use max. On va faire par exemple le cas de figure que 0, on va faire ici, 0 égale heal stick et 1 égale jump stick. Donc on va se servir uniquement d'une seule et même condition dans cette classe en fonction du stick qu'on a utilisé. On va directement faire la différence avec le max damage. On va faire un petit if stick type égale égale 0. Donc ça veut dire que, est-ce que le stick type est égal à un stick de heal ? Alors max damage est égal à 5. else sinon par défaut, on va dire, c'est égal à 10. Et si jamais vous voulez mettre plusieurs bâtons et des bâtons par défaut, vous avez juste à rajouter un petit else if stick type égale 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 1. Je vais quand même m'en sortir. Hop, hop, alors attendez, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Voilà. Je vais tout mettre à la ligne pour que vous voyez et que ce soit propre pour vous. Parce que c'est vrai que l'indentation, c'est important de respecter quand même certaines codifications. Mais c'est vrai que quand on débute, ça peut vite être très étouffant. Donc là, quand on lit le code, c'est si le stick type est égal à 0, alors max damage est égal à 5. Sinon, si le stick type est égal à 1, alors max damage est égal à 5, on va mettre 50. Sinon, donc c'est-à-dire par défaut, en gros, alors le max damage est égal à 10. Et on peut utiliser cette condition absolument partout. Par exemple, ici, get max item duration, on peut faire pareil. If stick type égal égal à 0, on ouvre les accolades, hop. Donc si c'est un stick de heal, alors par exemple, ça va mettre 32. Sinon, ça sera 16. Pareil, vous pouvez utiliser bien évidemment le système de else if. Exactement pareil pour l'action qui est faite. Donc là, ici, j'ai une condition par rapport à l'avis max. Vous pouvez très bien supprimer cette condition. La mettre à l'intérieur. Hop, 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 hop. Petit raccourci pour indenter automatiquement. Ça va être très intéressant. CTRL A pour sélectionner le code que vous voulez indenter. Et CTRL I pour automatiquement mettre les espaces correctement, etc. Donc à l'intérieur de mon item use finish, je pense que vous avez compris. Si le joueur n'est pas en mode créatif, if stick type pour déterminer quel est le stick qu'il utilise. else if stick type égale 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 1. Bien évidemment avec l'orthographe correct. Et là, dans ce code, vous pouvez coller ce que vous voulez sans aucun problème. Hop, CTRL I. Donc là, s'il n'est pas en mode créatif, alors on rentre à l'intérieur. Et en fonction du stick qui a été créé, donc si vous utilisez un stick 0, ça va le soigner. Si bien évidemment, sa vie n'est pas à fond. Sinon, si vous utilisez un stick de level 1, ça veut dire que ça sera un jump stick. Et là, on va voir comment faire un petit jump stick. Donc on garde toujours le fait de damage l'item. Bien évidemment, vous pouvez le damage plus ou moins important en fonction du stick. Par exemple, ici, on va le damage par 3, vu qu'on est à 50. Même par 2, parce que du coup, par 3, on ne va pas pouvoir. Par 2. Et ici, on va faire appel à la classe playerIn.jump. Et là, OK. Sauf que le problème, c'est que quand on va faire un clic droit avec nos sticks de jump, on va sauter juste normalement, parce que la fonction de jump, c'est classique. Eh bien, on va créer une nouvelle petite fonction, public void jump. Là, j'ai peut-être été un peu vite sur comment aller dans la classe. Autre raccourci très important, quand vous êtes sur Eclipse et que vous faites contrôle, quand vous allez surligner une variable ou une valeur ou peu importe, par défaut, quand vous allez cliquer dessus, ça va vous envoyer vers la classe ou l'appel direct. Ça veut dire qu'ici, si je fais appel à playerIn, ça va me dire que ça fait appel aux paramètres. Et si je fais contrôle et je clique sur jump, ça va directement ouvrir la classe et me surligner la fonction qui est appelée. Donc, c'est extrêmement important. Donc, du coup, je peux voir que dans Entity Player, la classe que j'appelle ici, je peux avoir accès à ces fonctions. Donc, je vais rajouter une nouvelle fonction jump custom ou jump stick, par exemple. Hop ! On va du coup, ici, créer entièrement notre système pour sauter de manière classique. Donc, pour sauter, il faut du coup toucher au motion Y, qui sera égal à 10.getJumpJumpUnwellMotions. Après, cette valeur récupérée prend en compte les effets de potions. Donc, à voir, vous, si vous voulez faire en sorte de garder les effets de potions quand vous utilisez le jump stick et rajouter une valeur. Sinon, vous faites directement une petite valeur, style, hop, 2,5 pour directement faire sauter à la hauteur que vous voulez. Hop ! On va d'ailleurs laisser ça. Ensuite, on va faire en sorte que si le joueur sprint, etc., on va rajouter une donnée pour qu'il aille un peu plus loin. Ça, c'est tout simplement le code de Minecraft de base quand on saute. Je n'ai rien avancé. Donc, if this is sprinting, hop, floatF égale thisRotationYau. Donc, on prend la rotation de l'entité qu'on multiplie par une valeur. Alors, je ne sais pas d'où est-ce qu'il a sort de celle-là Mojang, mais voilà, je vous laisse la copier-coller. ThisMotionX moins égale, égale, pardon, mathelper.sin, le sinus de f, fois 0 de f. Alors, c'est des valeurs où, très honnêtement, je ne vais pas savoir vous l'expliquer concrètement à quoi ça sert. C'est juste des calculs mathématiques pour comparer les valeurs, avoir une valeur en fonction de la direction à laquelle ils regardent. EmotionY, ça ne sera pas un moins, mais un plus. Et ça ne sera pas un sin, mais un cosinus. De l'angle à laquelle on regarde pour propulser le joueur toujours un petit peu plus. Et ensuite, this.airborn égale true. Ça, pareil, c'est dans la fonction de saut de Minecraft classique. J'enregistre tout ça. Je ferme en titiplayer. Et ici, dans playerin.jump, je vais plutôt faire appel à jumpstick. Je pense que vous avez compris le principe maintenant que vous suivez les vidéos de comment ça marche. Et maintenant, du coup, dans item, vous allez créer, bien évidemment, vous, un deuxième stick qui s'appellera jumpstick. Et itemFactionStick, vous mettrez du coup 1. Parce que le 1, pour nous, d'après ce qu'on a choisi, 1 sera égal au jumpstick. Après, le mieux, si vous faites ça et que vous avez peur de vous perdre, juste avant ou après le stick type, vous mettez en commentaire, donc avec les deux petits slashs. Par exemple, 0, 0 égale ilstick. Hop, 1 égale jumpstick. Hop, slash, 2 égale, je ne sais pas moi, firestick. Et vous faites ça pour tout. Comme ça, quand vous arriverez ici, vous savez à quoi correspond quel stick. Et dans item, faire les choses proprement. Je vais du coup relancer Minecraft pour faire du coup mes tests avec mon petit jumpstick pour vous montrer qu'on a bien le max damage à 50, qu'on a bien du coup une vitesse qui est plus rapide, etc. Mon petit carrot on the stick. Du coup, on peut voir que ma durabilité est de 49 sur 50. Parce que du coup, la nouvelle que j'ai définie a la valeur de 50, comme je vous l'ai dit. Si je fais un clic droit, il est long à utiliser. Étrange. Donc on va rajouter la petite elseif. Stick type. Égale, égal. 1. Else. Return 16. Hop, bon alors ça fait une différence, je pense que je vais mourir. Oui, alors du coup avec les tests, souvent, du coup notre jumpstick nous fait sauter beaucoup trop haut. On va faire un petit 1.0 F. Ctrl S. On enregistre. On revient. Game mode créative. Hop, hop, hop. Carotte on the stick. On va faire un test en créatif. On va faire un petit clic droit. Ah du coup, vu que je suis en créatif, ça ne me marche pas évidemment. Je suis juste bête en fait. Donc game mode survival. Je mette à côté de l'eau. Voilà, ça nous fait sauter d'une manière à peu près raisonnable. Donc vous avez compris de toute façon comment modifier ça. Par exemple, là je suis à 1 float. Je monte à peu près 10 blocs par exemple. Et on peut voir que du coup, ça s'utilise mais très lentement. Et là je suis à 42. J'utilise encore. Je suis à 40 parce que ça s'utilise 2 par 2. Enfin bref, j'espère avoir été quand même assez clair. Je me suis pas mal emboué sur certaines explications. Mais j'espère qu'avec le montage, je vous rendrai compte de rien. C'était comment créer des sticks. Donc du coup, en faisant en sorte de pouvoir avoir plusieurs sticks dans une seule et même classe pour pouvoir vous simplifier la vie. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si jamais ça vous a plu. A vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et écoutez, vous faire plaisir. Créer tous les sticks de votre choix. S'il y a certains sticks que je trouve un peu compliqués, peut-être que je ferai différentes séries tutoriels. Mais si on prend par exemple les différents sticks de palladium, vous avez du coup le jump stick qui permet de sauter de différents blocs. Donc ça on l'a vu. Le heal stick qui permet de régénérer des cœurs. Et là nous avons des sticks qui donnent des effets de potions. Donc pour ça, je vous invite à regarder ma vidéo sur les effets de potions sur les armures. Le système est exactement pareil. Après au niveau du reste, il y a peut-être des choses un petit peu plus compliquées qu'on verra peut-être ailleurs dans d'autres vidéos. En tout cas, l'essentiel a été vu. J'ai essayé d'être le plus rapide et le plus clair possible quand même. J'espère que ça vous a intéressé. Petite précision, beaucoup de gens me demandent un tutoriel sur Discord RCP, donc Rich Presence. J'ai essayé de faire des tests, sauf que les librairies que j'utilise ne sont pas compatibles avec la version Minecraft 1.8.8. J'ai aussi des gros problèmes à trouver des librairies qui marchent. Enfin bref, vu ce que ça apporte, je pense que je ne vais pas faire du tutoriel sur Discord RCP pour l'instant. Par contre, vous avez sur ma chaîne un lien vers une chaîne anglaise de Eric Gold qui lui a fait un tuto sur Discord RCP assez complète et assez complexe. Donc, je vous invite à le regarder. Un très bon développeur en plus, il fait des systèmes vraiment génial. Voilà, petit big up à Eric Golden. Bref, pour ma part, je vais continuer à gambader dans les plaies de Minecraft avec mon petit joystick en attendant que tu t'abonnes. Ah bah non, pas du tout en fait. Bref, c'était Kinderkid. Je ne vous retiens pas plus longtemps. A la prochaine. Ciao. Oh, t'allais partir sans t'abonner, toi? T'allais partir sans t'abonner, toi? Oh, pou, 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 pou.